70 places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri cet hiver dans le département. Voici l'une des mesures du renforcement du dispositif hivernal mis en place cette saison. 432 lits sont donc couverts aux personnes sans domicile fixe, notamment dans des secteurs pas encore couverts comme Lunel et le Coeur des Rots. Mais malgré cette hausse, le nombre de lits est encore insuffisant. A peu près 500 personnes qui vivent de manière permanente à la rue, sans solution du tout d'hébergement ou de logement. Dans le département, on est sur des chiffres autour de 1000 à 1500. Mais il n'y a pas de statistiques faciles à établir. Nous, on constate réellement une situation d'urgence. Il y a vraiment une situation de crise humanitaire dans les grandes villes comme Montpellier. Puisqu'ici, à l'accueil de jour au Secours catholique, on a une croissance de 50% des personnes qui sont venues nous voir en seulement 3 ans. Mais au-delà de l'accueil hivernal, la préfecture et les associations réfléchissent à des solutions plus durables à apporter aux personnes précaires. Ce que nous allons essayer de faire évoluer, en dehors de l'accroissement en volume des places, c'est la manière dont nous préparerons la sortie de l'hiver et la capacité à héberger, au-delà du 31 mars prochain, à trouver une solution pour ceux qui auront fréquenté le dispositif d'urgence hivernale pendant l'hiver. En tout, 100 000 euros sont consacrés à l'accompagnement des personnes sans domicile fixe et la recherche de solutions de logement à la sortie de l'hiver.